Petit, 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 le petit monde de Billy. Hier, j'ai lu une lettre à mon moi-même de quand j'avais 12 ans. Par faute de temps, j'ai dû couper quelques petites choses que j'aurais dû me dire. Et ce matin, je vous donne la version non censurée. Salut Bill. Je pense qu'on est assez intime pour s'appeler Bill. T'es en secondaire 1, t'as 12 ans. Tu débarques de l'autobus avec ton sac à dos presque aussi gros que toi. Tu marches vers la porte de l'école, pis comme à chaque matin, est-ce que t'es lettre? Non, sérieusement, je comprends que tu vis de l'intimidation, mais t'as choisi d'avoir une coupe champignon, donne-toi une chance. En plus, t'as un col roulé en dessous d'une chemise en jeans que tu rentres dans des jeans. Moi-même, j'ai le goût de te faire une jambette. Ça, c'est rien. Bientôt va arriver l'adolescence. Je vais te donner un conseil que tu vas apprendre un peu trop tard à mon goût. Tu sais, les sourcils, faut pas que ça se rejoigne. Aucune fille trop secoule une moustache de front. Je sais que t'es pas grand et que t'as toujours voulu être un super-héros. J'ai le regret de t'annoncer que non, ce n'est pas arrivé. À 36 ans, ton ennemi à toi, c'est pas le Joker ou ben Lex Luthor. Ton ennemi à toi, c'est le manque d'activité physique. Bill, il va arriver des coups durs dans ta vie, mais c'est correct de tomber. Un jour, tu vas aller voir un psychologue qui va te dire, fais-toi plaisir. Apprends à penser à toi. Toi, t'aimes le banjo. Fait que tu vas t'acheter un beau banjo avec une belle gance. Tu sais pas jouer de banjo. Puis tu vas dire, si je travaille fort, si je mets les heures, bien peut-être que quand tu veux, tu peux. Tu pourras pas. C'est juste le collier le plus gros puis le plus dispendieux que tu t'es acheté dans ta vie. Un banjo! Un banjo! Aujourd'hui, je veux que tu rentres dans l'école et que tu sois toi-même. Entre dans l'école puis va voir les filles que tu trouves belles puis dis-leur. Mais pas à toute-toute. J'ai été au conventum. Pas tout le monde qui vieillit bien. Je veux que tu rentres dans l'école et que tu prennes jamais maths fort. T'es un humoriste, t'en as pas de besoin. En plus, tu vas aller au cégep en art et lettres profil art. L'équivalent de ce qu'on appelle une année sabbatique. Apprends à te dire bravo dans la vie. T'es un artiste. Tu gagnes ta vie grâce à ton talent. Mais vire pas fou, t'as aussi fait l'émission Le mur en saut de moulant avec un casque de vélo. Fait que vire pas fou avec ça. Un artiste, oui. On est maintenant papa. Fait que t'sais quand ta mère t'a dit d'aller te coucher, va te coucher. Aujourd'hui, tu paierais pour dormir. Elle t'es pas obligée de toujours écouter ta mère. Un jour, elle va te dire de pas écraser les coccinelles parce que c'est donc beau, les coccinelles. Sérieux, tu les toutes. On est en 2018. Y'en a fucking partout autour de ta maison. C'est le temps des tuyens. Le 22 août 2018, ton gars va vouloir prendre sa douche avec toi pis amener son dinosaure en plastique dur avec des pics. En te lavant les cheveux, ferme pas tes yeux. Tu protèges ta fourche. Bye, mon Bill. P.S. Un jour, on va te demander de faire de la radio avec des gens que tu connais pas tant pis un humoriste à la barre. Ça va te faire peur, mais dis-toi que toutes ces personnes-là, ça va devenir tes amis pis des gens que t'aimes vraiment. Oh, que tu vas aimer, dit Morency. Oh! Mange de maman! Mange de maman! On se mène dès 5h25. 96.9.